Chers amis, bonjour à tous et merci de nous être fidèles pour cette émission du dimanche, donc tous les dimanches à 11h. Je vous propose une petite demi-heure avec un auteur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stanislas Berton. Stanislas, bonjour, comment allez-vous ? Je vais très bien, Sylvain, merci. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de votre œuvre de manière générale, à travers la thématique de la religion en rapport au mondialisme. Je tiens d'abord à montrer trois de vos ouvrages qui me semblent vos ouvrages les plus importants. La France retrouvée, j'ai les essais L'Homme et la Cité, volume 2, qui est selon moi, mais on peut en parler, votre ouvrage le plus important. Et la suite, c'est L'Homme et la Cité, volume 3. J'annonce à nos auditeurs que tous ces livres sont disponibles sur notre librairie en ligne. Je mettrai les liens sous la vidéo. Pour commencer, moi, ce qui m'intéresse dans vos travaux, Stanislas, c'est le rapport que vous mettez entre combattre le mondialisme et cette nécessité de la foi. Et vous mettez en avant la foi catholique, clairement. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vraiment cette nécessité de la foi pour combattre le mondialisme ? Oui, alors c'est une excellente question. Alors pourquoi je le fais ? C'est très simple. En fait, c'est le fruit tout simplement de mon travail d'analyse. C'est-à-dire que quand on travaille sérieusement sur le mondialisme, je dis toujours la blague que je fais toujours, c'est l'inverse de la phrase de Peggy. Vous savez, Peggy disait « tout commence en mystique et tout finit en politique ». En fait, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on commence souvent par le politique. Et en fait, après, en retournant aux causes premières, on arrive en fait à la religion et on se rend compte que ce qui est attaqué, c'est-à-dire que même politiquement, c'est-à-dire que chez nous, ce qui est attaqué, c'est en fait le fond, notamment chrétien, le fond catholique qui est attaqué par le mondialisme. Et les mondialistes eux-mêmes, le ressort caché qui est derrière leur projet, derrière leur vision du monde, est une vision religieuse, avec notamment le messianisme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, je vais prendre un exemple pour les auditeurs qui ne comprendraient pas, par exemple, l'idée de dire « on va détruire les nations, on va détruire le cadre national, les structures étatiques, etc. pour faire un gouvernement mondial », ça, c'est l'idée qu'il faut créer, ce qu'on retrouve par exemple dans la franc-maçonnerie, la république universelle du genre humain. Donc l'idée qu'une fois qu'on aura détruit les nations, la paix régnera, etc., ça sera le nouvel Éden sur Terre. Donc en fait, c'est une vision religieuse. De la même manière que le communisme, ça j'en parle dans le volume 3 de mes essais avec le marxisme, le marxisme et le socialisme, c'est l'idée qu'on peut réussir le paradis sur Terre donc on peut y arriver soit par la réforme, ça c'est le socialisme, soit par la révolution, ça c'est le communisme. Donc ce que j'essaie d'expliquer, et ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel, c'est qu'en fait les idées politiques sont toujours gouvernées, quand on pousse l'analyse jusqu'au bout, par des idées religieuses mais qui ne sont souvent pas présentées comme telles. Oui, c'est vraiment pour moi l'angle de votre attaque contre le mondialisme, c'est vraiment celui qui est le plus intéressant, mais je pense aussi à nos jeunes auditeurs. Est-ce que vous pourriez définir le mondialisme, parce que j'entends beaucoup de définitions qui sont parfois même contradictoires, et vous avez parlé aussi de messianisme, donc si on fait un peu offre de pédagogie, parce qu'il y a surtout des jeunes qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez définir ces deux termes ? Oui, alors le mondialisme, en fait, c'est un système politico-religieux qui vise à la destruction des États-nations, c'est-à-dire la mise en place d'un gouvernement mondial, la destruction des identités, des religions traditionnelles, et le fait au nom d'une vision idéaliste et utopique, notamment des rapports humains et des relations internationales, c'est-à-dire au niveau international, c'est l'idéalisme, de dire qu'il n'y aura plus le conflit entre les nations, puisqu'on va avoir une paix, puisqu'il n'y aura plus qu'un grand gouvernement mondial, et au niveau, je dirais, personnel-individuel, c'est notamment le transhumanisme, c'est-à-dire on va dépasser les limites inhérentes à l'homme pour aller vers un homme nouveau, donc un homme qui sera augmenté, amélioré, etc., par uniquement la technique. Donc, en gros, le mondialisme, c'est ça, c'est ces deux visions-là. Et quand on parle de messianisme, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces groupes, donc ceux que je désigne sous le terme des mondialismes, ont une mission, et en fait pensent qu'ils ont leur mission, justement, de réaliser ce projet. Donc, ce projet, notamment de république universelle, de gouvernement mondial, de dépasser l'homme, et pour revenir à la question, à ce qui était votre question précédente, en fait, on analyse, on se rend compte que c'est le contraire exact du projet chrétien et de la vision chrétienne. C'est-à-dire, je parlais du transhumanisme, c'est rejeter les limites de la création telle que créée par Dieu, c'est-à-dire qu'on va devenir comme des dieux. D'ailleurs, les transhumanistes ne se cachent pas. On va devenir comme des dieux. Et la vision politique de ça, c'est de détruire les structures étatiques particulières nées de l'histoire pour faire une grande communauté mondiale. Et ça se fait par le supranational, par l'OMS, l'OMC, l'Union européenne en Europe, etc. – Alors, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, le mondialisme, ce serait une sorte de singerie du catholicisme, le catholicisme qui nous dit « oui, c'est vrai que nous sommes tous égaux, mais devant Dieu, avec toute l'histoire qui est racontée dans la Bible et surtout dans les évangiles, évidemment, avec l'incarnation, la révélation, la crucifixion et la résurrection ? » Est-ce que finalement, ce mondialisme ne prend pas uniquement l'aspect terrestre du projet religieux ? Parce que c'est un projet religieux aussi, le mondialisme, on l'a bien compris avec votre réponse. Et pourquoi est-ce qu'il voudrait retirer cet aspect de l'incarnation ? On voit qu'il retire l'incarnation dans les familles, dans les États, dans les nations, enfin, dans énormément de strates, disons, de strates de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque vraiment à ce niveau-là, à ce niveau de l'incarnation ? Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est du hasard ? Est-ce que c'est des questions naïves ? Je vais exprimer. Est-ce que c'est quelque chose de calculé ? Qu'est-ce qu'on peut expliquer sur ce fait-là de l'incarnation ? Tout à fait. Mais alors, ce qui est là, on touche, vous avez vraiment touché du doigt le cœur du problème, puisque quand on analyse le mondialisme, je viens de le dire, c'est un anti-christianisme. Donc, si on emploie une grille religieuse, en fait, c'est un satanisme. Je veux dire, c'est une vision anti-chrétienne, anti-christique. Et ce qui est intéressant, c'est que Satan est pur esprit. Et en fait, il combat l'incarnation. Le rejet de Satan, c'est que Dieu ne comprend pas pourquoi Dieu va s'incarner en homme pour essayer de sauver l'humanité. Donc, en fait, quand on a cette grille de lecture qui est propre aux chrétiens, en fait, on se rend compte que tout se tient. Et il y a en fait, alors que ce qui est paradoxal dans le mondialisme, on le voit par exemple sur le plan des mœurs, c'est qu'il y a cette exaltation de la passion, des pulsions, même des déviances, etc. Mais en fait, c'est un système qui déteste le corps, qui fait tout pour détruire le corps. C'est-à-dire, on l'a vu avec la santé, on l'a vu avec, là, le projet, le prochain projet, c'est l'artificialisation de la procréation, c'est-à-dire que la façon de donner naissance par la voie naturelle, ça, c'est quelque chose, ils n'osent pas le dire trop ouvertement parce que ça choque encore les gens, mais on avance vers ça. Et en fait, tout est dans le mépris du corps. Ils rejettent le corps. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est l'idée qu'on va créer une intelligence artificielle qui sera, en fait, une espèce de parodie d'une intelligence créatrice, donc naturelle ou créée par Dieu si on se place dans un référentiel chrétien. Mais juste pour finir sur ce point-là, sur le rapport l'anti-christianisme, il faut lire les mondialistes. Ils sont obsédés par le christianisme. C'est-à-dire que, par exemple, Adam Weisshaupt, qui est le fondateur de la secte des Illuminés, écrit, on a dans ses mémoires, il dit qu'il veut créer l'équivalent, en fait, d'un ordre des jésuites, mais inversé, c'est-à-dire des espèces de satanistes de choc qui vont infiltrer la société, etc. Ils ont vraiment cette espèce d'obsession quand ils font des messes noires. Il faut absolument qu'ils aillent chercher des hosties consacrées. Il faut, si possible, même faire ça dans les catacombes d'une église, etc. Donc, en fait, ils sont obsédés par ce christianisme dont ils prétendent s'éloigner et combattre. Oui, c'est absolument un point crucial, à mon avis, de la question du mondialisme. Et cette haine du corps, qui est une haine qui vient d'une agnostique, c'est quelque chose de très ancien, eh bien, on la vit aujourd'hui. Je voulais en parler un peu plus tard dans l'entretien, mais on peut en parler maintenant. La haine du corps, aujourd'hui, elle se voit avec l'avortement, cette constitutionnalisation. Alors, aujourd'hui, on enregistre le lundi 4 mars. Donc, en ce moment même, il est sans doute discuté le texte une dernière fois dans les chambres en France. Mais sans doute que, malheureusement, cet avortement sera inscrit dans la constitution. Donc, il y a une double haine du corps. C'est la haine du corps de l'enfant à être. Et en plus, il y a une négation du corps en disant, mais mon corps, mon choix, c'est mon corps avant tout et le corps de l'enfant n'existe pas. Donc, est-ce que c'est une conséquence directe, vraiment matérielle, que les gens pourront vivre dans leur chair tous les jours, en France, et partout dans le monde, de toute manière, de ce qu'on vient de dire actuellement, c'est-à-dire ce combat du mondialisme contre le corps et contre l'incarnation, c'est-à-dire le fait que nous-mêmes nous puissions engendrer, eh bien, ne sera peut-être pas encore interdit, mais nous est, si on peut dire, interdit par cet avortement qui est dans la constitution. Ce n'est pas n'importe quel point. Non, bien sûr. Déjà, en plus, sans parler de tous ces éléments-là, c'est une aberration. Il y a beaucoup de juristes qui se sont exprimés en disant que ce n'est pas la place dans la constitution de mettre ce droit-là, en fait, qui n'est pas un droit. Il y a même, j'ai lu un très bon texte de Gréor Pupin qui explique que, justement, ça ne peut pas être un droit. Ça ne tient même pas la route d'un point de vue technique et juridique. Donc, on voit qu'en fait, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, on est dans le religieux. C'est-à-dire qu'il faut analyser la volonté de mettre l'avortement dans la constitution comme quelque chose de religieux. Et là, je fais le lien avec vos travaux et ceux de René Girard. Là, on est dans la notion du retour du sacrifice. C'est-à-dire qu'on est dans le retour de la logique sacrificielle. On sait qu'autrefois, et ça, c'est présent dans l'Ancien Testament, qu'il y avait des peuplades comme les Cananéens, par exemple, qui sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Nous, aujourd'hui, on sacrifie les enfants à naître. Alors, on les sacrifie au nom de quoi ? Sur quelle divinité ? En fait, c'est la divinité du soi. C'est soyez vous-même, libérez-vous vous-même. En fait, c'est l'individu réduit à lui-même. Et c'est aussi derrière, ce qui est beaucoup moins su, c'est en fait des trafics sordides. Il y a toute une industrie qui tourne autour des fœtus, autour des cellules souches, des enfants avortés, etc. Donc, en fait, il y a toujours les deux dimensions. C'est ce que j'explique. C'est que pour bien comprendre le mondialisme, il y a toujours trois niveaux. Il y a le niveau religieux, il y a le niveau politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne politiquement en termes de pouvoir, et il y a le niveau économique parce qu'il faut quand même faire du business. Et ces gens-là, justement, comme ils sont dans le matérialisme, dans une forme de matérialisme et de jouissance purement personnelle, mais c'est d'une gravité absolue ce qui se passe avec cette inscription dans la Constitution. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes tous les deux des catholiques, mais c'est les Français ne se rendent pas compte du crime qu'ils sont en train de commettre et les conséquences surnaturelles que cette décision aura pour la France. Moi, je le dis, et c'est bien qu'on fasse cette interview aujourd'hui, comme ça, ça passera à la postérité. Je pense que là, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est la fin de la France, en tout cas de la France ou de la République française plutôt. Ils ne se rendent pas compte qu'en mettant ça dans la Constitution, ils condamnent la France, la République française en tant qu'entité politique à disparaître. C'est impossible qu'un régime qui mette l'avortement dans sa Constitution puisse avoir une pérennité. Impossible. Donc, quelque part, ils sont en train de se détruire eux-mêmes et de détruire eux-mêmes l'édifice qu'ils ont construit. Et le reste, c'est entre les mains de Dieu. Je crois que malheureusement, il va falloir aller au bout du processus. On en sera les témoins, mais on ne peut rien dire de plus. C'est horrible. Il est certain que quelque chose doit disparaître. On se plaint tous de la dégénérescence de notre pays, mais il y a des choses qui sont actuellement en place qui doivent s'arrêter. Et quand je vous écoutais parler, je me demandais, je me disais, je me faisais cette réflexion en moi-même, c'est que quel regard en géopolitique on aura dans le monde ? Nous serons le premier pays qui auront inscrit le sacrifice d'innocents dans la Constitution de notre pays. Donc, j'imagine que vous avez forcément une vision géopolitique de ces choses-là, puisqu'on parlera aussi peut-être un peu de guerre cognitive juste après, parce qu'il y a un problème d'inconscience aussi dans notre pays, dans nos concitoyens, qui est à mon avis très important à étudier. Mais quelle est votre vision géopolitique par rapport à ce fait-là ? C'est très juste ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la tendance qu'on observe, elle est encore sans parti pris, c'est qu'il y a une volonté, au contraire, de soutenir la natalité. On voit en Europe, par exemple, dans des pays comme la Hongrie, avec Viktor Orban qui mène une politique très favorable. La Russie, Vladimir Poutine, en début d'année ou en fin d'année, a fait des discours très volontaristes sur la volonté de défendre la famille. Là, la semaine dernière, j'ai posté un extrait d'un discours de campagne de Donald Trump qui disait « Moi, ce que je veux, c'est un baby-boom, vous allez voir, on va avoir des bébés comme jamais aux États-Unis. » Donc, même la Chine est revenue sur la politique de l'enfant unique et le Parti communiste chinois s'inquiète beaucoup des conséquences, notamment pour la classe moyenne qui a réussi à émerger ces 20 ou 30 dernières années et qui va se retrouver en grande difficulté à cause de la faible natalité. Donc, tous les grands pays ont conscience, en fait, de ce problème démographique et que la France fasse ça, c'est une fois de plus, c'est vouloir se distinguer mais dans le mal et en étant complètement à rebours, en fait, de ce qui est la tendance dans les grandes puissances. Donc, voilà, et de toute façon, la France est devenue… On est complètement décrédibilisés sur tous les plans, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan politique. Là, on va se décrédibiliser sur le plan spirituel, démographique et familial, etc. J'ai vu ce matin ou hier soir un journaliste qui interviewait Sergei Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères, et il était dans les couloirs et il lui disait « Mais vous avez entendu qu'Emmanuel Macron voulait envoyer des troupes en Ukraine ? » Et Lavrov ne s'est même pas arrêté, il a juste rigolé et il est passé. Voilà, c'est le niveau de la France qui avait le premier réseau diplomatique au monde, la première armée européenne où on fait rigoler le ministre des Affaires étrangères russe. Donc, c'est terrible, c'est terrible, mais tout est logique, tout se tient, en fait. Oui, absolument, tout se tient et c'est vrai que nous sommes dans une période où, j'en parlais dans une autre émission, mais où l'opinion publique est importante, que ce soit bien ou pas, c'est comme ça. On se rend compte quand même qu'il y a un déclin anthropologique dans notre pays. On me disait qu'il y avait 80… Selon un sondage, ça demande toujours d'être pris avec des pincettes, mais tout de même, plus de 80%, je crois, des Français sont d'accord avec cette inscription dans la constitution de l'avortement, ce qui me mène à un chapitre qui m'avait beaucoup intéressé dans votre volume 2, qui est le premier chapitre de mémoire, qui est sur la guerre cognitive. Comment est-ce qu'un peuple peut en arriver là ? Forcément, ça ne vient pas tout seul. La destruction anthropologique n'est pas un fait naturel qui vient comme ça, de manière cyclique, comme pourraient le croire nos auditeurs plus païens qui pourraient nous regarder. C'est quelque chose qui a été travaillé en souterrain et qui a été travaillé au fil des générations. Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est cette guerre cognitive et comment vous l'abordez dans votre livre ? Oui, alors en fait, la guerre cognitive, il faut la replacer dans… elle est un élément d'une guerre plus large qui s'appelle la guerre hors limites. En fait, la guerre hors limites, c'est justement la guerre, c'est un concept de guerre qui va être mené par différents vecteurs. Donc, il va y avoir le vecteur conventionnel, ce qu'on voit en Ukraine, mais ça peut être sur la dimension économique, par exemple les sanctions. Les Américains sont des champions de ça ou utiliser le dollar comme arme économique et les sanctions économiques. Ça peut être la guerre de l'information, donc ça, c'est par le contrôle des médias. Et il y a la guerre cognitive. La guerre cognitive, c'est la guerre qui s'attaque directement à vos perceptions et à vos représentations. Il y a quelqu'un de très important qui n'est pas très connu en France, enfin hors des cercles spécialisés, qui est James Gordiano, qui est un professeur émérite spécialisé en neurosciences et qui enseigne notamment à l'université de West Point. Donc, c'est l'équivalent de Saint-Cyr pour les États-Unis. C'est ce qui forme les futurs officiers de l'armée américaine. Et il y a une vidéo, une conférence qu'on peut retrouver sur Internet, ce n'est pas du tout caché, où il dit, en gros, le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu de la guerre, c'est le contrôle des cerveaux. Et moi, l'image que je prends toujours, que j'utilise dans mes conférences et ça parle aux gens, c'est que vous pensez à Matrix, à l'agence Miss. Je ne sais pas si les gens ou les jeunes qui ne connaissent peut-être pas Matrix, en fait, l'agence Miss, quand vous êtes dans la matrice, il a la capacité de s'incarner dans toute personne qui est branchée à la matrice. Et donc, en fait, il suffit que vous êtes un résistant et il y a quelqu'un qui vous croise dans la rue qui vous reconnaît, et hop, ça alerte l'agence Miss et il vient dans le corps de la personne. Et en fait, moi, je prends l'image là, c'est quand vous avez une opinion politiquement incorrecte ou qui jure avec le récit médiatique dominant, hop, il y a le petit agent Miss qui sort dans la tête de la personne et tout d'un coup, elle vous ressort les éléments de langage qu'elle a entendus dans les journaux, sur BFM TV, etc. Donc, en fait, ça, voilà, elle a été victime d'une opération de guerre cognitive. Et on sait que les mondialistes sont les maîtres de cette technique. Ils ont développé ça depuis la fin du XIXe siècle. Ils ont développé la science de l'ingénierie sociale. Ils ont créé un institut qui, après, a fait flores dans le monde entier qui s'appelait l'Institut Tavistock qui est, en fait, le navire amiral de l'ingénierie sociale au niveau mondial. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai parlé sur les réseaux, par exemple, ça choque toujours les gens de la génération de nos parents. Il faut savoir, par exemple, que toute la contre-culture des années 60, les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan, les spiritualités orientales, ça, c'est une opération de l'Institut Tavistock. Ça s'appelle la génération de l'après-guerre avec la morale traditionnelle, notamment la morale chrétienne de la génération de leurs parents et de créer un fossé en disant, en gros, si vous êtes de la morale traditionnelle, vous êtes un mec pas cool, vous êtes ringard. C'est l'idée que c'était la première tentative de dire qu'avoir des valeurs anciennes, traditionnelles, c'était ringard. Les mecs cools prenaient de la drogue, ils écoutaient du rock, ils couchaient avant le mariage, etc. C'était cool. En fait, ça, c'est une des premières opérations d'ingénierie sociale à grande échelle. Donc, voilà, d'une volonté partout, je suis désolé, c'est établi, il y a des tonnes d'articles, de livres qui ont été écrits sur le sujet. Après, forcément, ce ne sont pas des choses qui sont très connues en dehors des gens qui travaillent sur ces questions-là. Oui, bien sûr. Et puis, pour les quelques naïfs qui sont encore intéressés par ce qu'on appelait à l'époque le New Age, mais qui se base quand même sur le bouddhisme ou l'hindouisme, j'invite, comme on est dans une émission littéraire, j'invite à la lecture du livre de René Girard qui s'appelle Le Sacrifice. C'est un petit livre d'une centaine de pages et qui montre par A plus B que ces religions orientales sont des religions basées sur le sacrifice et sur le sacrifice humain en grande partie. Donc, parenthèse fermée. Comme nous sommes une émission du dimanche aussi, on essaiera de finir par des touches un peu d'espérance, parce que c'est tout de même important, mais vous m'avez titillé sur un sujet qui est le transhumanisme, parce que j'ai l'impression que quand même ça va être quelque chose qui va nous occuper pendant les décennies à venir, le mélange entre intelligence artificielle, transhumanisme, comment est-ce que selon vous ces deux thèmes qui sont sans doute le même thème de l'homo deus rentrent dans ce projet mondialiste et comment le combattre ? Comme ça, on arrivera vers quelque chose d'un peu d'espérance si on y arrive. En fait, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire s'affranchir de la création voulue par Dieu, c'est-à-dire que l'idée c'est de dépasser les limites naturelles, donc il faut augmenter l'homme, il faut démultiplier ses capacités et l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est on va créer une conscience et il faut faire le lien de l'intelligence artificielle parce que ça, il faut comprendre que le projet mondialiste, je ne l'ai pas dit, mais il y a un projet de dépopulation aussi, c'est-à-dire qu'il faut réduire la population selon où il y a trop de gens sur la planète, il y a même avec beaucoup de cynisme certains qui parlent de mangeurs inutiles ou de bouches inutiles et donc en fait, l'idée c'est de dire aux gens si vous ne refusez ce projet transhumaniste, vous allez être mis de côté, c'est-à-dire vous allez être au rebut, vous ne serez plus compétitif et donc ça aussi, ça va être un élément de pression, c'est-à-dire on va dire aux gens même, vous voulez travailler dans un entrepôt d'Amazon, il faudra que vous fassiez greffer un truc bionique, un exosquelette pour porter des charges plus lourdes et si vous ne faites pas ça, en fait, vous ne pourrez plus travailler et puis vous serez soit mis sous drogue ou sous perfusion d'argent public, etc., et puis vous finirez par être euthanasié ou par être éliminé, on vous poussera au suicide parce que vous sentirez que vous ne servez à rien. Donc en fait, les deux sont liés, l'intelligence artificielle et la robotisation, ça participe aussi de ça, il y a plein de métiers qui vont être remplacés, on voit même au supermarché, vous voyez, il y a de moins en moins de caissières, il y a de plus en plus de caisses automatiques, dans les banques, c'est pareil, c'est, voilà, dans les aéroports, c'est la même chose, donc en fait, petit à petit, il y a cette espèce de, je dirais, de système qui se met en place où en fait, toutes les briques sont cohérentes, c'est-à-dire, on va vous dire qu'il y a besoin de moins de monde parce qu'il y a la technologie, il y a les robots et puis les peu qui pourront encore travailler, il faudra que vous soyez augmentés et en fait, tout se coordonne et même la création artistique, là on voit l'IA qui commence à créer des images, à créer des choses, donc on va dire à quoi bon avoir des graphistes, à quoi bon avoir des designers, etc., puisque l'IA s'en charge, j'ai même vu dans mon ancien métier, je faisais du jeu vidéo, j'ai même vu qu'il y a des grands éditeurs de jeux vidéo qui vont faire appel à l'IA pour écrire automatiquement, vous savez, les lignes de dialogue, par exemple, vous êtes dans la rue, vous bousculez un passant, le joueur bouscule un passant, il s'excuse, plutôt que d'avoir quelqu'un qui écrit la ligne d'excuse, ça va être l'IA qui va le faire à la place du scénariste, donc vous voyez, tout est touché par ça en fait. Ah oui, l'économie, moi à mon petit niveau d'éditeur, si je voulais aujourd'hui me passer de mes collaborateurs, je pourrais déjà dans les couvertures de livres, dans les quatrièmes de couverture, même aujourd'hui, écrire un livre, moi j'avais testé ça, c'est vraiment à titre anecdotique, d'écrire un livre en 15 jours et grâce à ChatGPT, le livre était quand même assez abouti, c'est quand même assez étonnant et très très évidemment très très dangereux, mais j'aimerais pour terminer, si vous le voulez bien et si nous réussissons à le faire, donner des petites pistes pour nos auditeurs pour justement ne pas sombrer dans le grand piège du mondialisme parce que selon moi il y en a deux, c'est-à-dire que pour les ignorants, c'est de faire croire, c'est le grand piège de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas et pour les sachants, c'est de faire croire qu'il a gagné. J'ai l'impression quand même que dans notre milieu de gens qui ont conscience de beaucoup de choses, qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup travaillé, il y a une résignation et on a l'impression que Satan a gagné et ça c'est évidemment un des grands pièges de Satan dont personne ne parle, on parle surtout du premier de dire que il fait croire qu'il n'existe pas mais nous avons compris qu'il existe. Alors quelles seraient des pistes de réflexion, des pistes anthropologiques, communautaires ? Je vous laisse un peu développer ce que vous souhaitez sur cette question-là. C'est une excellente question et je souscris totalement à votre analyse. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quand on est chrétien, de toute façon, on sait que Satan ne peut pas gagner, ça c'est l'espérance qui est surnaturelle. Après, il y a une espérance qui est plus concrète et on a donné des pistes dans cet entretien, c'est que l'emprise, le pouvoir de cette oligarchie, de cette secte, qui est une secte, elle tient par le fait qu'elle est dans l'ombre. C'est-à-dire qu'avoir conscience de ces méthodes et de mettre en lumière ces projets, c'est déjà gagner la guerre de l'information. Parce que ça, c'est ce que dit le stratège Sun Tzu, c'est le bon général, il vous mène et vous avez perdu la guerre avant même qu'elle ait commencé. Donc ça, c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais à partir du moment où vous avez conscience qu'une guerre vous est menée et vous comprenez les moyens qui sont employés pour mener cette guerre contre vous, là, ça change tout. Là, ça change tout. Et moi, je vois, par exemple, aux États-Unis, où il y a eux, ça fait déjà 20 ans qu'ils se prennent le mondialisme en pleine face bien plus que nous. Il y a eu quand même une ou des résistances dans la société française qui est en retard de leur point de vue sur certaines choses. En fait, il y a une résistance qui a été développée par les Américains. Il y a l'explosion de l'école à la maison. Les gens ont compris, par exemple, que ça ne servait à rien de mettre ces gamins à l'école publique, que c'était du lavage de cerveau. Il y a eu l'interdiction de l'avortement au niveau fédéral, la révocation de Roe versus Wade il y a deux ans, ce qui est énorme. Il y a eu un scepticisme vis-à-vis de la vaccination des enfants, notamment. Les gens ne vaccinent plus leurs enfants. Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Les gens reviennent à une économie locale, beaucoup plus. Moi, je suis sur un réseau social qui s'appelle Gab qui soutient beaucoup ce genre de choses et on voit qu'il y a plein de petites entreprises, d'artisans, de gens qui disent arrêtez de donner de l'argent aux grands groupes agroalimentaires, soutenez le gars du coin, on envoie même par correspondance et tout. Il y a toute une économie parallèle, souvent portée d'ailleurs par des gens qui ont des convictions religieuses chrétiennes très fortes qui cherchent à développer ça. Mais pourquoi ça s'est développé ? Parce que les gens ont compris que justement la matrice et le système dans lequel ils étaient est un système qui visait à les détruire et donc ils cherchent à s'en échapper et à trouver des moyens de s'en échapper justement, d'y éviter, de l'éviter. Et donc ça, pour arriver là, il faut déjà avoir conscience du système, du plan qu'il a pour vous et après, on peut créer des contre-mesures. Et je crois que notre génération, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on est la génération qui est en train de poser les bases de ça, qui est en train de poser les bases de ce système parallèle. Donc il faut, au lieu de désespérer et de dire c'est foutu, ils ont gagné ou à la limite d'être dans une stratégie individualiste, serrons-nous les coudes, soutenons-nous, essayons de créer des réseaux de solidarité, d'entraide, de gens de confiance qui peuvent travailler, qui peuvent se coopter, qui peuvent se recommander les uns les autres. Quand on a besoin de quelqu'un pour faire tel travail ou pour soutenir une initiative, faisons ça et arrêtons d'être dans le désespoir, dans la critique. Et ça, c'est ce côté très français qui est toujours d'être envieux, c'est-à-dire de ne pas se réjouir de la réussite des autres, mais au contraire d'aller toujours chercher le petit truc. Moi, je pense souvent, vous parliez de notre milieu, de cette phrase de Peggy qui disait à propos de Kant, le kantisme, elle est main pure, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de main. Et c'est ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens et c'est confortable d'être toujours dans la critique parce que c'est une manière de se placer toujours en surplomb et en fait, de ne pas prendre le risque. Donc, il faut faire des choses, il faut agir, même au risque de se tromper, mais plutôt que d'attendre dans son coin et de désespérer et de faire des choses dans la vraie vie. Parce que c'est bien de regarder des vidéos sur YouTube, mais il faut aussi agir concrètement dans le monde réel parce que ça, c'est quelque chose aussi que Satan et nos ennemis cherchent à faire, c'est-à-dire nous enfermer dans le virtuel et nous faire croire qu'agir au niveau virtuel, c'est agir au niveau réel alors que ce n'est pas vrai. Oui, c'est vraiment très important et là, j'aimerais aussi vous entendre sur un point qui nous est souvent reproché à nous catholiques et à nous catholiques traditionnels, je n'aime pas trop ces étiquettes, mais on est obligé pour être compris, c'est l'aspect communautaire que je me fasse bien comprendre. J'ai reçu dans une émission qui a été diffusée dimanche dernier Rodolphe Karte qui essaie de discuter entre souverainisme et identitaire, donc c'est surtout adapté à la jeunesse, ce sont des débats de notre jeunesse en France, soit on est souverainiste soit on est identitaire, et j'essayais d'expliquer que l'angle mort de ce débat, c'est l'aspect religieux. Mais souvent, les jeunes ont besoin d'une communauté, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait cohérent, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de voir des gens, ils ont besoin d'avoir une vie sociale. Et je trouve que le milieu catholique, ne met pas assez cette chose en avant, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a bien vu, le mondialisme, c'est un anti-christianisme, alors même si vous n'avez pas la foi, vous pouvez tout de même, moi je viens, nous, notre génération, en général, nous venons de familles qui n'avaient pas la foi, qui n'ont pas transmis les valeurs catholiques, ni encore moins les évangiles, ni le catéchisme, mais malgré tout, nous y sommes revenus, moi personnellement, j'y suis revenu par mon travail, en comprenant ce dont vous avez parlé aujourd'hui, Stanislas, c'est-à-dire le contre-poison du mondialisme, c'est le catholicisme, et puis les choses viennent petit à petit, évidemment ça ne va pas se faire du jour au lendemain, comment est-ce qu'on pourrait intéresser cette jeunesse qui est quand même perdue, et qui est quand même très intéressée par les questions identitaires, beaucoup plus que par les questions religieuses, pour faire comprendre vraiment ce cœur nucléaire de la question, qui est la question religieuse, et qu'ils peuvent vivre leur communauté à travers cette communauté catholique ? Oui, bien sûr, moi je souscris entièrement à ce que vous venez de dire, j'ai un parcours d'ailleurs qui est similaire au vôtre, moi j'ai une famille catholique, mais catholique assez superficiellement, enfin catholique culturelle, on va dire, et donc j'ai fait exactement comme vous, ce travail, c'est mon travail notamment sur la France et sur le mondialisme qui m'a amené à la foi et de constater aussi l'existence réelle du mal, c'est-à-dire que c'est une chose de le savoir, et quand on est confronté à certaines choses vraiment horribles, on voit que le mal existait, il y a une réalité, et ça, je connais peu de gens qui ont compris, qui ont été au bout et qui n'ont pas eu un espèce de sursaut religieux parce que mentalement, psychiquement, il faut rétablir l'équilibre, donc déjà en travaillant sur ces sujets, on ressent le besoin d'aller vers le spirituel, mais après, de manière plus concrète et plus pratique, vous avez entièrement raison, la vie communautaire est importante, moi j'ai la chance d'être comme vous dans une paroisse traditionnelle et une vie de communauté qui est vraiment incroyable, qui rythme l'année, on rencontre des gens, on a souvent des gens d'ailleurs assez incroyables dans leur parcours de vie, tous très différents, et par exemple, pour les jeunes qui nous écoutent, il y a une chose vraiment qui est cruciale et dont on ne parle pas assez aujourd'hui, c'est fonder une famille, aujourd'hui, notamment pour un jeune homme avec certaines valeurs, je ne dirais pas forcément chrétiennes, mais au moins conservatrices, ça devient très difficile de rencontrer des femmes ou même des amis ou des groupes de gens qui partagent ça, avec qui vous pouvez construire quelque chose, des amitiés ou même plus loin des familles, et ça, par exemple, dans les paroisses traditionnelles, vous avez ça, je ne dis pas que vous allez aller à la messe dans une paroisse traditionnelle, vous allez rencontrer l'âme sœur tout de suite, ce n'est pas comme ça que ça marche, mais les femmes que vous cherchez avec les valeurs que vous cherchez de fidélité, de loyauté, de valeurs familiales, etc., elles existent aujourd'hui essentiellement dans des paroisses et plus précisément dans des paroisses traditionnelles. Là encore, je ne dis pas que c'est absolument vrai à 100%, mais statistiquement, vous avez plus de chances de trouver des femmes entre guillemets à l'ancienne si vous allez au niveau religieux et on sait que c'est absolument crucial. Je veux dire, l'enjeu de fonder une famille pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés dans ce désir faute de trouver le bon partenaire et ça, le religieux vous le donne et le religieux, en plus, pour finir sur ce point, c'est un fait total, c'est-à-dire qu'il va vous accompagner sur le mariage, il va vous accompagner sur vos enfants avec le baptême, il va vous accompagner jusqu'à la mort, il y a tous les rituels qui rythment l'année, les fêtes, les grands moments, là en ce moment, on est dans le carême, il y aura Pâques et après, qui vont rythmer les grands moments de votre vie et quand vous creusez ça, quand vous creusez notamment la vie sacramentelle, vous vous rendrez compte qu'il y a un génie là-dedans, je veux dire, c'est absolument brillant, ça vous encadre mieux que tout ce que vous pouvez avoir ailleurs et en plus, le catholicisme le fait avec une finesse, une légèreté, je veux dire, il y a des religions qui sont beaucoup plus contraignantes, le Christ disait, voilà, mon fardeau est doux et mon joux léger, je veux dire, les prescriptions du catholicisme, ce n'est pas quelque chose de vraiment de très pesant, quoi. Donc, moi, je pense que vous avez vraiment tout intérêt, en tout cas, les jeunes, à vous retourner vers ça et au moins, aller voir ce que c'est qu'une paroisse traditionnelle parce que souvent aussi, il y a cet amalgame qui est fait, les gens confondent le catholicisme moderne, ultra-progressiste qui est souvent mis en avant, notamment dans les médias, mais qui ne voient pas ce que c'est que le catholicisme de toujours avec ce qu'on appelle la messe de toujours, la messe tridentine et vous verrez, ça n'a rien à voir, c'est une vision très différente et les gens que vous rencontrez sont très différents aussi. Stanislas, merci beaucoup, nous arrivons à la fin de cette émission, je remontre vos livres parce qu'évidemment, nous n'avons fait qu'effleurer vos travaux, vos travaux sont énormément riches, sont très très riches et je les conseille vivement, La France retrouvée, Essai l'homme et la cité, pardon, volume 2 et Essai l'homme et la cité, volume 3, vous avez également d'autres livres, je vous invite à regarder sur notre librairie mais également sur votre site qui est stanislasberton.com si je ne m'abuse. C'est ça. C'est ça. Donc je vous laisse le dernier mot, vous avez 2, 3, 2 minutes 30, 2, 3 minutes pour dire ce que vous souhaitez et moi je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Merci beaucoup Sylvain pour cette invitation et cette présentation rapide de mon travail. Ce que je voulais vraiment dire aux gens qui nous écoutent, c'est l'importance justement de comprendre la religion parce que je reviens à ce qu'on disait au début, beaucoup de gens par exemple détestent à juste titre Emmanuel Macron mais ne se rendent pas compte qu'ils ont en fait les mêmes opinions religieuses qu'Emmanuel Macron. C'est juste qu'Emmanuel Macron ne les met pas en avant, les pousse peut-être à un degré qui peut sembler inacceptable mais les prémices philosophiques et spirituelles sont les mêmes et que si vous, et je vois aussi par exemple beaucoup de gens de bonne foi dans la résistance qui combattent le mondialisme mais quand on parle, quand on va sur le terrain spirituel ou religieux partagent les dogmes et les croyances des gens qu'ils prétendent combattre. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre la cohérence de ces sujets, de s'intéresser à ces sujets et de comprendre qu'il y a une logique, c'est-à-dire la théologie, ce n'est pas juste bien connaître la Bible, c'est comprendre la logique qu'il y a dans les dogmes, dans les croyances et d'avoir une pensée structurée à ce sujet et ça c'est vraiment la clé de tout et de comprendre la hiérarchie, de comprendre que le politique n'est que la conséquence du spirituel et donc ne pas se tromper de combat et aujourd'hui s'il y a des gens comme Sylvain et comme moi qui travaillons sur ces sujets, ce n'est pas parce que juste on est catholique et qu'on veut marquer des points, on veut mettre le plus de gens dans notre équipe, c'est parce qu'on a compris que si on veut sauver notre pays et si on veut sauver notre peuple, là la situation est critique, il faut taper juste, on n'a plus le luxe de perdre notre temps dans des choses qui nous détournent de l'essentiel et qui nous font aller dans des voies de garage ou dans des impasses et on a compris et je pense que vous l'aurez vu à travers nos échanges, c'est qu'on a identifié le religieux et notamment le christianisme comme le nœud central en fait du problème et donc intéressez-vous à ce sujet, ne le mettez pas de côté même si vous êtes jeune dans votre formation parce que c'est ça qui détermine tout le reste et donc si vous ignorez ça, vous serez d'autant plus victime et sensible à la subversion spirituelle et c'est là où en fait tout se porte. Merci beaucoup Stanislas encore une fois. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Vous vous écoupez ? Non, non, pas du tout. Je voulais juste dire que la dernière chose que je voulais dire c'est que dans tous les cas il ne faut jamais perdre l'espérance et garder à l'esprit que Dieu a un plan particulier pour la France mais à condition que les Français soient sensibles à l'appel. Merci encore mille fois Stanislas pour l'avoir pris de votre temps pour cette émission. Je vous invite vraiment à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas les travaux de Stanislas Berton à travers ses livres et ses conférences. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon carême. A très bientôt. Au revoir. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501